Le Jordan que vous voyez aujourd'hui à la télé, il fait tout ça pour montrer à ceux qui l'ont *** quand ils étaient petits qu'il ne servait pas à rien. Au début, quand j'ai commencé, j'avais cette rage, là, je m'étais dit, de toute façon, ce n'était pas compliqué. Je me suis dit, soit j'arrive à vivre mon rêve, ou soit je me fous en l'air, puis c'est réglé. Sincèrement, je veux dire, quand tous les jours vous allez à l'école, vous avez des *** qui vous disent, tu sers à quoi, tu sers à rien, tu sers à rien. Vous savez, un jour, vous vous réveillez, et puis, vous vous posez la question. Alors là, quand vous vous posez la question, ce n'est pas bon. Quand vous vous dites, mais je sers à quoi ? Il ne faut pas se poser cette question-là, parce que quand vous vous posez cette question-là, c'est le drame qui peut survenir à tout moment. Tous les jours, on vous répète que vous êtes une *** et tout ça, je me souviens, c'était un enfer. J'allais à l'école, il fallait que je donne un dessert pour manger avec quelqu'un. Moi, je suis un rescapé, sincèrement, parce que si je n'avais pas eu la télé, si je n'avais pas eu ces gens que je me suis mis à admirer, du jour au lendemain, parce que c'était du coup mon ouverture comme ça, je me sens *** en l'air. Franchement, que ça sert, franchement, d'aller tous les jours pour se faire incendier ? Et vous vous dites, mais attendez, il me reste encore 5 ans ? Alors, qui est Jordan Deluxe ? C'est la bonne question, c'est vrai, mais même moi, je ne sais pas trop qui je suis. Non, non, en fait, il y a un peu deux Jordan. Il y a Jordan Guinel et Jordan Deluxe. Jordan Guinel, c'est cet enfant, on va dire, j'ai parlé de moi, la troisième personne, comme si j'étais fou, Alain Delon. Mais en l'occurrence, c'est un enfant qui vient de Bretagne, qui vient de Rennes, enfance plutôt compliquée, suite à une école qui a été dure à gérer. Et donc, du coup, à cause de cette ***, je me suis mis dans la télé, en fait, tout simplement, en regardant le soir des émissions de télé à droite, à gauche. Et en regardant ces émissions de télé, je me suis baigné là-dedans. Ça a été un petit peu ma façon de m'en sortir, de penser à autre chose, parce que c'était très compliqué à l'école. Jordan, je ne voulais pas m'appeler, en vrai, non, c'est Guinel, mais je ne voulais pas m'appeler Guinel, parce qu'en plus, ça me rappelait, quand j'étais petit, on m'en foutait tout le temps, une guignole, tout ça. Je me suis dit, autant se trouver un nom limite ridicule, mais au moins, je l'assume. Et puis, ça ne me fera pas de mal si on dit, ouais, c'est un ***, ce Jordan, quelque chose. Et alors, je vais au McDo, je vais dîner au McDo. C'est vrai, il y a une meuf qui arrive, et puis, elle me présente bien les burgers. Même les vent, comme si on était dans un resto étoilé. Et voici le Big Mac, celui-là, il est super sympa. Il a accompagné sa petite salade, sa roquette et tout. Je lui dis, elle se fout de moi, elle est extraordinaire, cette femme. Et juste après, elle me dit, et on termine, si vous voulez, avec le Royal Deluxe. Celui-ci, c'est un sandwich pas cher, populaire, il sera toujours à la carte, et c'est un des best-sellers. Je dis, Deluxe, c'est drôle. En plus, j'aime bien toujours me mettre en costume, Deluxe, ça colle. Je dis, best-seller, bon, c'est cool. Populaire, ça me plaît. Et puis, qui reste toujours à la carte, c'est plutôt intéressant en télé. C'est des mots qui me parlaient. Et je me suis dit, je vais faire Jordan Deluxe, et puis, je vais mettre une césure. Comme si j'étais un 2, quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai créé Jordan Deluxe. Neu Papillon, très simple. J'ai regardé les gens à la télé, je me suis dit, bon, Jordan Deluxe, ok. Mais ce n'est pas ça qui va me différencier. Il me faut un truc. Et en fait, je sais que les grands-mères adorent les gendres idéales. Je me suis dit, le nœud papillon, on le sort que dans les grands événements, Noël, le festival de Cannes. Je me suis dit, c'est tellement classe, un petit nœud papillon. Je me suis dit, moi, je vais me le mettre tous les jours. Un jour, Jean-Marc Morandini m'appelle et me dit, écoute, Jordan, j'aimerais te proposer de venir me voir sur le plateau. Tu veux faire une émission de télé avec moi ? Je lui dis, écoutez, Jean-Marc, mais bien sûr, j'adorerais. En plus, j'avais regardé toutes ces émissions quand j'étais petit. Il me fait, bon, écoute, on va faire une émission. Demain, on fait un rendez-vous. En fait, ce qu'il voulait, Jean-Marc, c'était une émission avec des cases où on prenait tous les sujets un par un, les sujets qui marchent le plus dans les reprises, c'est-à-dire l'argent, l'amour, les drames, les tromperies. On crée l'instant de luxe. J'invite une personnalité par jour et je lui fais faire le fameux jeu des cases. Un dimanche matin à 9h, je vois sur mon portable, Cyril Hanouna appelle. Il me fait, est-ce que tu as ton nœud papillon pour la rentrée ? Je lui dis, oui, j'ai toujours mon nœud papillon sur les antennes. Il me fait, ça tombe bien parce que tu seras sur ces 8. Franchement, c'était fou, quoi. Je me souviens très bien, j'étais à Cannes, j'ai pleuré. Ça s'est appelé chez Jordan et c'est l'émission que j'ai faite aujourd'hui depuis maintenant. Ça a fait un an. Ce monde de la télé me fascine, quoi. Mais je n'arrive pas à me faire. Je ne peux pas me dire, ouais, c'est tous des ***, par exemple. Je n'arrive pas à me dire ça. Donc, quand j'entends des gens qui ont eu, qu'on leur a fait des sales coups, des trucs, ça me fait de la peine, quoi. Vraiment, j'ai sur le coup, quoi. Je prends tout à cœur. Quand j'ai développé une hypersensibilité, quand j'étais petit, et je l'ai en émission, quoi. Je ne cherche pas à jouer de jeu ou quoi que ce soit. En télé, en tout cas, j'essaye d'être le plus naturel possible. Et c'est vrai que je n'y crois toujours pas, à tout ce qui se passe. C'est le moment de ma vie où je suis le plus heureux. Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Sincèrement, je vous le dis, je suis au maximum du bonheur. Pour moi, en ce moment, comment voulez-vous que je sois plus heureux ? J'ai ma quotidienne sur C8. Je me dis toujours, ça va s'arrêter, ça va s'arrêter. Comme ça, au moins, je ne suis pas déçu. C'est marrant parce que je pense qu'à la force des interviews, on me pose souvent la question, pourquoi les gens répondent des questions qu'ils ne poseraient pas ? Parce qu'en fait, en vrai, sincèrement, je leur parle comme à quelqu'un de normal, quoi. J'enlève tout le côté star. Quand vous êtes tout seul face à face sur un studio, moi, il n'y a jamais personne dans mon studio. C'est pareil, je demande à ce qui est juste des caméras, un peu comme on a parté sur Canal+. Ça, c'est très important aussi. Ça permet d'avoir un contact privilégié. Mais la personne qui leur parle en face, ce n'est pas Jordan Deluxe, finalement. C'est plutôt Jordan, le petit mec de Bretagne qui essaye d'en avoir plus et qui les a vus pour la plupart quand il était petit et qui a ses questions encore dans le tiroir, quoi. Alors moi, tous les gens, sulfureux. J'adore la différence. Donc, tous les gens marginaux, j'adore. Mais alors, le Jordan que vous voyez aujourd'hui à la télé, il fait tout ça pour montrer à ceux qui l'ont... Quand il était petit, qu'il ne servait pas à rien. Je fais tout ça pour ça, je vous jure. C'est terrible. C'est une thérapie qui durera je ne sais combien de temps, mais je ne me suis jamais soigné pour tout ce que j'avais vécu. Et je pense que je fais ça pour... Je veux prouver à moi-même que je peux être fier de moi et que oui, tout ce qu'ils ont dit, ce n'était pas vrai, quoi. Mais c'est fou le traumatisme que ça peut créer chez un enfant. Au début, quand j'ai commencé, j'avais cette rage-là. Je m'étais dit... De toute façon, ce n'était pas compliqué. Je me suis dit, soit j'arrive à vivre mon rêve, ou soit je me *** en l'air et puis c'est réglé. Sincèrement. Je veux dire, quand tous les jours, vous allez à l'école, vous avez des *** qui vous disent, tu sers à quoi ? Tu ne sers à rien ? Tu ne sers à rien ? Vous savez, un jour, vous vous réveillez et puis vous vous posez la question. Et alors là, quand vous vous posez la question, ce n'est pas bon. Quand vous vous dites, mais je sers à quoi ? Tous les jours, on vous répète que vous êtes *** et tout ça. Je me souviens, c'était un enfer, quoi. J'allais à l'école, il fallait que je donne un dessert pour manger avec quelqu'un. C'était compliqué. Il y a des gamins qui se foutent en l'air. Moi, ça me rend fou. Tous les gamins qui se foutent en l'air ou qui se foutent parce que ça ne va pas à l'école, c'est des choses qu'on peut les aider, ces gamins-là. Je veux dire, tous les ans, on apprend qu'il y a des élèves qui se foutent en l'air, qui se foutent dans les forêts parce qu'ils sont ***, ils n'arrivent pas à le dire, parce qu'ils se font ***, parce qu'ils sont un peu gros. Mais c'est ça tout le temps. Et moi, je suis un rescapé, sincèrement. Parce que si je n'avais pas eu la télé, si je n'avais pas eu ces gens que je me suis mis à admirer du jour au lendemain parce que c'était du coup mon ouverture comme ça, je me serais *** en l'air. Franchement, que ça sert, franchement, d'aller tous les jours pour se faire incendier ? Et vous vous dites, mais attendez, il me reste encore 5 ans ? Bah non, je n'ai jamais rien dit, moi. Bah non, parce que ma mère, je ne voulais tellement pas. Ma mère, elle est toute sensible, toute douce. Elle l'a vu sur une interview que j'avais fait papier, où ils avaient titré en plus, parce qu'évidemment, quand ils titrent en papier, ils disent, ouais, Jordan, le *** qui a tenté de mettre *** à séjour, je ne sais pas quoi, je me rappelle de ça. Elle m'avait appelé, je crois qu'elle pleurait. Ça lui a fait du mal que je ne lui en parle pas. Mais en même temps, j'ai fait ça pour la protéger, quoi. Non, non, ils sont très fiers. Mon père, c'est le premier à aller... Il fanfaronne à la boulangerie. C'est mon fils. C'est tout juste, il n'a pas une photo toute la journée sur son portable. Regardez, c'est mon fils sur même Deluxe. Parce qu'il n'a pas de même nom, comme c'est Guinel. Donc, il dit, oui, mais c'est Deluxe, c'est mon fils. Donc, voilà, c'est la plus grande fierté, c'est que mes parents soient contents et que mes sœurs et mon frère aussi soient fiers de moi. Ça me fait très plaisir, ça. Est-ce que tu as déjà dit, mais Jordan, en fait, tu as 33 ans et tu es hyper has-been ? Je préfère interviewer déjà des has-been que des never-been. Oui, j'invite des has-been, je suis totalement d'accord avec. Mais en général, je vais vous dire, c'est avec les plus vieux pots qu'on fait les meilleures recettes, sincèrement. Après, Affinateur Nord, c'est vrai que c'est un grand moment. Je vais vous dire, la fumée, ça s'est fait au dernier moment. Parce que c'est moi, j'avais une machine à fumer. Je lui dis, tiens, elle ne le savait même pas, elle, qui avait déjà fumé, qu'elle est montée. Je lui dis, tiens, je vais te mettre un coup de fumée. Et donc, du coup, elle est sortie, elle a fait son show. Affinateur Nord, c'est toujours un grand moment. En fait, ce qu'a fait la popularité de cet extrait, c'est qu'on est juste tous les deux. Et c'est vrai que moi, j'étais un petit peu désarçonné. Parce que je me suis dit, mais elle me fait un show. Et c'est vrai que je la regardais, je me dis, mais... Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me fait ? Pourquoi elle se lève comme ça ? Elle était en train de me montrer ses s***. Un moment, elle était comme ça. J'étais un peu gêné, c'est vrai, il faut le dire, quoi. Mais c'est tellement drôle. Elle est extraordinaire. Si vous voulez réaliser votre rêve, n'oubliez jamais que ce rêve peut s'arrêter. C'est vraiment, je pense, la chose qui fera que toujours, vous arriverez à continuer. Dites-vous toujours que demain, c'est terminé. Et ça vous permettra d'apprécier le moment que vous vivez. Salut, gossip, ciao.